Au Canada, terre de nos aïeux, Ton front est saint de fleur en glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée, les plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trompée, Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Mon Dieu, aide-moi à voir. Voir ta véritable gloire et ta véritable beauté. Partout où je regarde, car tu es partout autour de moi. Et si je fais attention, tout peut être, pour moi, signe de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Ça me est, je ne... Oui ! Ah oui ! Non ! Non, non, là ! Allo ? Allo ? Allo ? Non plus. Oui! Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non. Oui, oui et oui ! Non merci ! Non ! Bravo ! Vraiment pas nécessaire ! Non ! Jamais de la vie ! Madame Cédanie, pourriez-vous décrire le Bye Bye en un seul mot. Pauvre vous, Bye Bye ! J'ai pas connu ça moi à l'école. J'ai gradué en 84 et ça n'existait pas encore. Ok, donc on peut passer à la prochaine question. Est-ce que vous serez capable de décrire c'est quoi un bon spectateur ? Un bon spectateur, c'est être là et profiter du moment présent. Profitez-en, ça vaut la peine. Vous avez ça qu'une seule fois dans votre vie. Veuillez compléter la phrase suivante. Un bon spectateur devrait... Regarder les gens sur scène. Ils ont mis tellement de temps, énergie et d'efforts dans la performance que ça vaut la peine de pas être sur son téléphone. Quand a eu lieu le premier Bye Bye ? Je pense que c'était la première année que M. Poulet a commencé à travailler ici, donc en 1963. Selon vous, que représente le Bye Bye ? Un Bye Bye à la jeunesse, mais un bonjour à un nouvel état. Dans sa vie. Selon vous, qu'est-ce que le Bye Bye représente ? C'est comme une collection de souvenirs de l'année. C'est comme un petit peu pour faire comme une rétrospective, mais de façon humoristique. Donc des fois, il y a peut-être aussi, on découvre des choses qui sont arrivées qu'on ne savait pas, ou comme peut-être on se rappelle des choses qu'on a vécues. Tout ça, donc c'est vraiment une façon de se rassembler en école et de découvrir ces petits moments-là aussi. Veuillez compléter la phrase suivante. Un bon spectateur devrait… Il devrait être attentif. Il devrait participer, parce que des fois, il y a des parties pour applaudir, pour encourager, des parties interactives, tout ça. Puis vraiment, bien c'est ça. Je veux vraiment être très attentif, parce qu'il y a des moments forts, des moments plus émotionnels aussi. Moi, je sais que c'était toujours la chanson de la fin, donc ça amène des souvenirs, puis c'est très émotif, là. Salut, c'est Mme Rouana, je suis une ancienne de Samuel-Argenet et j'enseigne ici. C'est quoi votre partie préférée du spectacle? Du bye-bye? C'était les nouvelles. Les élèves de 11e année faisaient des nouvelles, puis c'était sur l'école, puis les enseignants, puis c'était vraiment drôle. Selon vous, qu'est-ce que le bye-bye représente? C'était vraiment, le bye-bye pour moi représente une tradition, une tradition à Sam, que des gens qui croyaient beaucoup dans la francophonie pour commencer, puis qu'on pouvait célébrer en français. Et aussi, c'était fait par les élèves de 11e, pour honorer les élèves de 12e, c'était encore après l'école. C'était un moment, quand le bye-bye arrivait, c'était un moment où on pouvait célébrer l'année au complet, l'année des 12e, ou pardon mon temps, c'était la 13e année. Rire ensemble, rire avec les profs, pleurer aussi. C'était toujours difficile à la fin de la chanson du bye-bye, où comme élèves de 13e, on pleurait, on savait, c'est fini là. Chacun va aller de son côté. Donc, c'est ça pour moi le bye-bye, puis j'espère qu'on va revenir à un bye-bye qui dure toute l'après-midi, puis qu'on rit ensemble, et que les 11e préparent le bye-bye pour les 12e. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle saison extraordinaire! Nous avons joué contre des adversaires féroces pendant la saison régulière, et nous avons souvent gagné au 5e set lors de nos matchs réguliers. Je vous félicite pour votre persévérance et votre travail d'équipe tout au long de la saison. Vous avez travaillé fort pour vous rendre en finale contre Franco-Cité. Cette année, je nomine Xavier Lamez, Jomika Kakala et Laurent Roy. Et le gagnant pour la saison 2023-2024, c'est Laurent Roy. Félicitations les gars, j'ai déjà hâte à l'année prochaine! Alors, bonjour les Lazards! Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de l'équipe de Volleyball Filles Junior. Donc, quelle saison extraordinaire! À ce moment-ci, on a participé à plusieurs tournois, et on s'est mérité des médailles d'or dans plusieurs d'entre eux. On s'est malheureusement incliné en grande finale de la division 3-1 de la NC-SSA. Mais sachez que Mme Rivant et moi-même sommes extrêmement fiers de vous, et on va vous manquer l'année prochaine. Un gros merci pour la belle carte que vous m'avez remise lors de la finale. Sachez que c'est grandement apprécié. Je souhaite bonne chance aux filles de 10e qui vont graduer dans l'équipe senior. L'année prochaine, j'ai confiance en vous. Or ça, vous êtes destinés à y aller. Et aux filles de 9e, vous allez, j'en suis certain, prendre soin des filles de 8e qui vont graduer. Donc, le succès est assuré au niveau de notre programme de Volleyball Filles Junior et Senior dans les années à venir. Donc, encore une fois, un gros merci. À ce moment-ci, les trois nominés pour l'athlète par excellence sont Allegra Kibundi, Leila Iguira Neza et Gabrielle Carson. Et la grande gagnante à ce moment-ci, Gabrielle Carson. Bravo à Gabrielle et un gros merci encore une fois à toutes les filles pour une super saison. Bye! Bonjour, mon nom est Anna Marie Juana et je vous présente pour minutes de 10e année l'année prochaine. Hip, hip! Hooray! Je m'appelle Jacqueline Clermont et je me présente comme candidate pour une nouvelle représentante des 10e année l'année prochaine. Je suis une élève dynamique, souriante et dédiée à ses projets et à l'école. Étant responsable, autonome et une bonne travailleuse, je suis prête à consacrer des heures de mon temps personnel au gouvernement des élèves afin de vous représenter au mieux de mon pouvoir. J'apporte toujours un point de vue positif à la table ainsi que des manières efficaces pour surmonter des défis. Comme votre représentante, je me consacre à l'inclusivité et la promotion du bien-être à l'école ainsi de vous donner des activités enrichissantes et des belles journées thèmes. Encore une fois, je m'appelle Jacqueline Clermont. Vous représenter, c'est ma priorité. Et bonne journée à tous! Salut le Lazare! Es-tu en 9e année et tu veux en 10e année bientôt? Si oui, vote Olive comme ta représentante. Comme représentante, je vais représenter les valeurs de respect, d'engagement et de leadership. Et je vais aussi créer un comité où tu peux partager tes idées avec moi. Si tu as des idées de journée thème ou d'activités que tu aimerais avoir, je vais essayer de m'en mieux pour les réaliser. Et j'espère que ça va rendre votre vie scolaire plus amusante. Et souvenez-vous, vote Olive comme représentative. Respect, engagement et... Leadership. Leadership. Ouais. Olive comme représentative! Salut les Lazare! Votez pour moi parce que je suis awesome! Merci, bye! Bonjour, je m'appelle Sarah et j'aimerais être votre représentante de 10e année l'année prochaine. Je pense que je serai la meilleure représentante puisque je suis extrêmement organisée, responsable et créative. Je suis en mesure de trouver plein d'idées qui pourraient être intéressantes pour toutes les élèves. Je suis aussi ouverte à vos suggestions pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience l'année prochaine avec plein d'activités intéressantes et enrichissantes. Vos suggestions et idées seront ma priorité lorsque j'en discute avec le GDR. Finalement, je suis en mesure de trouver plein d'idées. ... 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